Bonjour à tous, nous voici à Campsanova depuis quelques jours. Les jeunes viennent de faire un chapelet tous ensemble. On va en interroger quelques-uns pour voir ce qu'ils vivent à Campsanova. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jean. Alors, tu vis des choses fortes à Campsanova. Qu'est-ce que c'est pour toi, tes expériences, tes sentiments ? Qu'est-ce que tu vis ? J'ai l'impression d'être rempli d'esprit sain. C'est magnifique. Hier, on a fait l'expérience de YouCat School. Un homme qui est venu nous parler. On a tous prié pour recevoir l'esprit sain. C'était magnifique. J'ai l'impression d'être rempli de l'esprit sain. Je suis joyeux depuis hier. Une super chose. Super. Merci beaucoup. Je vois une jeune fille à fond. Alors Astrid, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience avec Campsanova ? Qu'est-ce que tu vis à fond ? Là, je viens juste de me confesser. Du coup, c'est vraiment extraordinaire. Et là, je ne sais pas, j'ai envie de louer Dieu. J'ai envie de faire plein de choses extraordinaires. Merci. Tout le monde est trop gentil. Tout le monde est adorable. Voilà, c'est trop bien. La vie est belle. C'est une super communauté. On est trop porté. Le concert hier, c'était trop bien. C'était super. Voilà, trop bien. Trop bien. Trop bien. Le mot qui ressort, c'est trop, trop bien. Bon, bah nickel. Tu es ici depuis quelques temps à Campsanova. Qu'est-ce que tu peux nous dire tes expériences, tes sentiments ? Mais je suis très heureux et très impressionné. Mais arrête de me pousser, toi ! Par toute la structure et par l'accueil qu'on reçoit des Brésiliens. Donc, merci à eux déjà. Parce que c'est vraiment... On voit tout ce qui est mis en œuvre pour nous accueillir. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est très beau de voir toute cette foule qui vient pour revoir le pape. Et donc, très bon temps de préparation. Et une expérience forte qui t'a marqué depuis ces quelques jours à Campsanova. Qu'est-ce que tu retiens ? C'est quoi l'expérience forte que tu as vécu ? Ce qui a été très beau et très fort, c'était le temps de prière hier avec le séminariste brésilien qui a donc parlé sur la mission et qui a demandé à l'Esprit-Saint de venir dans nos cœurs pour qu'on puisse en être remplis pour cette mission. Et j'ai trouvé très beau la démarche de pouvoir aussi recevoir un yucat à donner à un Brésilien. Voilà. Tout ça, c'est en fait plein de ferveur et plein d'enthousiasme. Donc, ça nous entraîne aussi à revenir plein de feu en France. Merci beaucoup, Joseph. Bon, ben voilà. Le témoignage de plusieurs jeunes, très motivés et tout. Donc, à bientôt. À une prochaine fois. À très bientôt.